Maintenant on va simuler une prise d'otage. On va déjà montrer dans ce sens-là avant de se tourner pour que ce soit plus visible. Donc je suis un bouclier qui protège mon agresseur des forces de l'ordre qui est à votre place. Voilà, donc là, je suis plus que vulnérable. Maintenant on va se tourner. Au bout d'un moment, systématiquement, la personne va tendre pour menacer. Et à ce moment-là, immédiatement, je bascule. On va le refaire. Voilà. Les points vitaux, c'est des points très douloureux. Ce ne sont pas forcément des points qui tuent la personne, mais qui permettent de se libérer. Par exemple, si tu me saisis très fort, tu peux venir enfoncer les angles ici. Donc tu appuies sur les ongles, ici à la racine de l'angle. D'accord ? Et là, ça fait super mal. Oh putain ! Donc le gars, il va lâcher. Voilà. Sinon, je peux venir aussi ici. Voilà, très facilement. Je vais amener la personne au sol parce que ça fait super mal derrière l'oreille. Derrière l'oreille. Voilà, il y a aussi là. Voilà, vous voyez, sans forcer. Oui, mais tu n'as même pas besoin de forcer. J'ai tout de suite... Voilà, on n'a pas envie de rester. Je me soumets immédiatement pour t'arrêter, quoi. C'est impressionnant. Et quoi d'autre ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les points vitaux. Donc il y en a plein, il y a ici, il y a là. Bon, après, il y a ceux qu'on connaît, là. Frapper ici, il y a là. Voilà. Que tout le monde connaît. Non. Tu ne connais pas l'œil. Ah oui. C'est un bâtiment. Oui, mais là, par contre, tu enfonces l'œil de ton adversaire, tu es mal. Là, il faut faire... Tu crois qu'on sent une douleur, franchement ? On ne sent pas énormément de douleur, en fait, dans l'œil, mais c'est très impressionnant. Et par contre... Il faudrait mieux éviter, quand même. Pour les gens qui nous regardent, si jamais vous devez vous défendre, évitez d'exposer les yeux. En fait, on n'est pas obligé de les exploser. On peut juste, voilà, pousser la personne. Et elle va juste, tu vois, ça s'enforcer. On tape dans le foie, qu'est-ce qui se passe ? Là, elle est séchée par terre, elle ne pourra pas se relever avant un petit moment. En tout cas, elle ne vous embêtera plus. Si on tape dans le foie, en fait, il y a comme une grosse vague qui monte dans le corps et on est vraiment... On se débarrassait d'une personne en deux coups, tu tapes d'abord le foie, bing, et on ne peut plus, et il part. Voilà, par exemple. Alors là, si tu tapes là, tu fais le chaos, en fait, c'est qu'on appelle le chaos. Si tu arrives à prendre de côté, la tête part et le cerveau, il déconnecte. Voilà, exactement. La rapidité, en fait, ça va donner justement cet axe de rotation. Le cerveau, il va venir toucher la paroi du crâne et là, ça va déconnecter, ça va faire un coup de jus et boum, par terre. Les muscles ne répondent plus. Donc, ils ne soutiennent plus le corps et c'est le chaos. C'est agressé par une personne, on ne connaît pas son niveau de compétence dans le maniement des arts martiaux. Ça peut être un maître, comme ça peut être quelqu'un qui ne maîtrise absolument pas. Ensuite, il y a des différences de gabarit. Ça ne sert à rien de combattre par la force sur quelqu'un qui vous surpasse au niveau de la grandeur et du poids. Quelqu'un qui fait 1m90 et 10 kg plus que moi, si jamais j'essaye de lutter en étant plus fort que lui, j'ai perdu d'avance. Donc, il va falloir que je me serve, par exemple, du déséquilibre. Donc, si j'arrive à te déséquilibrer, ensuite, par exemple, agresse-moi. Voilà, donc je t'amène au sol. Et là, je te fais tourner. C'est beaucoup plus facile par la rotation de faire tourner quelqu'un qui est lourd. Voilà, et ensuite, donc, je maintiens son épaule au sol avec ma main gauche. De sorte que je ne puisse pas me dégager. Voilà, et avec ma main droite et mon genou, je vais venir bloquer son bras. Voilà, voilà. Donc, je maintiens son épaule avec ma main gauche, son bras bien tendu. Il est avec mes genoux ici et l'autre genou au niveau du cou. Et là, donc, la personne est maîtrisée. Si jamais il essaye de bouger, j'appuie encore plus. Et là, il s'arrête tout de suite. C'est bon. Contre-moi, ce que je peux faire, c'est que me sachant dans un conflit où je sais que je vais être agressé, qu'il va y avoir contact physique, je peux provoquer l'attaque de mon adversaire. C'est-à-dire que si je suis comme ça et que je tends ma main droite, je sais qu'il va venir prendre ma main droite. Et là, ce que je peux faire, c'est des choses comme ça pour déséquilibrer, pour déséquilibrer. Voilà, immédiatement. Je mets de force. J'aime simplement des gestes précis sur le côté pour déséquilibrer la personne. Donc, on va recommencer. Alors, pour ne pas mettre de force, je donne juste un petit truc. Parce que là, mettons, je viens ici, je force comme une huile. Pour ne pas mettre de force, mais pour quand même avoir une action sur l'adversaire, le plus simple, c'est se déplacer. Et là, il va se passer quelque chose. Après, il suffit de laisser les bras suivre le mouvement. Mais si j'essaie de le faire comme ça, là, je suis déséquilibré. Tu as juste à tirer le bras, et c'est moi qui m'envole. Donc, toujours avec le déplacement. Hop. Jamais, jamais de force. Je n'ai pas forcé. Voilà. Je vais provoquer l'attaque. Hop. Voilà. Et voilà. Bien. Donc, on espère que ça vous a plu. Un petit mot pour la fin. Donc, ça, c'était les techniques du Nijusso. C'est les coudes, les genoux en priorité. Ça demande, en fait, un conditionnement. L'entraînement permet de conditionner les réflexes du corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez besoin de réfléchir à vos parades ou à vos coups, vous avez perdu. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner pour ne pas réfléchir et avoir des gestes automatiques. Voilà. C'est ça l'efficacité, c'est la vitesse de réaction. La meilleure des protections reste la fuite. Donc, on le répète, on va terminer là-dessus. La meilleure des protections, c'est de vous barrer, avoir des bonnes chaussures et de vous casser immédiatement. La meilleure des protections, c'est la fuite. Et après, si jamais vous ne pouvez pas vous en aller, ce qu'il faut essayer de préserver à tout prix, c'est votre équilibre. Parce que si vous êtes agressé, que vous êtes ici, le temps de revenir, ça donne la seconde ou la demi-seconde à l'adversaire pour vous en coller une. Et inversement, si vous vous arrivez à le déséquilibrer, vous gagnez énormément de temps pour réagir. Voilà. Donc, essayez toujours de rester droit et centré. Voilà. Et quelqu'un de 2 mètres de haut, 110 kilos, s'il a un mauvais appui, s'il est déséquilibré, s'il a les pieds trop serrés, il est très très facile de le déséquilibrer. Et il va se faire d'autant plus mal qu'il est très lourd et très haut. Et quand il va... Il est très raide. Voilà, très raide. Il suffit qu'il tombe par terre, il va se blesser tout seul par son propre poids. Tout simplement. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Et donc, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on vous dit à très vite pour parler plutôt d'économie. Donc, vraiment, le rapport absolu. Donc, on va parler d'économie, de pétrole. Le survivalisme, c'est ça. On peut parler des attaques pour la self-défense, mais également sur l'économie par rapport à ce qui risque d'arriver prochainement. Les attaques financières. Les attaques financières, comment se protéger. La plupart ne se rendent pas compte. Voilà. Ils regardent Friends ou Amour, Blur et Beauté devant leur télé en mangeant des chips. Seulement, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont frelé la catastrophe. Et de se retrouver sans possibilité de se procurer de la nourriture, de l'électricité pour garder la nourriture au frais dans les frigos. Et de, certainement, ou probablement, perdre toutes leurs économies. Votre argent est perdu. Donc, on va vous apprendre où le placer et sous quelle forme. A bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo.